– Nous avons le plaisir de recevoir François Gilbert, auteur de La Franchie, Spartaleus. – Spartéolus. – Spartéolus, aux éditions Totem et édition Jean-Marie Desbois. C'est donc une coédition. C'est un roman qui se situe dans la Rome impériale. Alors, c'est un roman qui nous entraîne dans cette ville, au Venelle, au Coupe-Gorge. – Alors oui, a priori, c'est un petit peu le but du jeu. C'est de sortir un petit peu de la Rome des Césars et des grands palais auréolés de lumière. Donc l'idée, c'était plutôt de voir le côté obscur de la ville. Donc pour ça, j'ai imaginé un personnage qui doit quand même être relativement intelligent à l'époque. Donc il me fallait quelqu'un qui soit issu quand même des beaux quartiers, entre guillemets, mais qui n'en est pas natif. C'est plutôt en fait un esclave qui s'affranchit, ou plutôt qui s'affranchit, qu'on affranchit pour des raisons politiques, que je ne dévoile pas maintenant, mais qu'on retrouve dans le livre, et qui se retrouve malgré lui à devoir un petit peu imaginer sa vie. Parce que quand on est esclave, c'est très bien, parce qu'on a ces trois repas par jour, on a son toit au-dessus de la tête, mais une fois qu'on est affranchi, il faut se prendre en main. Voilà, donc il décide de s'engager chez les vigiles. Donc les vigiles dans la Rome antique, ce sont les pompiers et la police de nuit. Voilà, c'est un corps de troupe qui n'est pas vraiment militaire, mais qui est ouvert aux affranchis. Alors que par exemple les légions ou les corps prétoriennes, il faut être citoyen romain pour le faire. Donc voilà, il a un choix limité, mais un choix qui lui permet quand même peut-être d'évoluer plus vite dans ce monde des affranchis. Et il va se trouver confronté à la petite histoire et la grande histoire. La petite histoire qui est celle de ses interventions nocturnes, à devoir justement pourchasser les criminels, à devoir lutter contre les feux qui sont très nombreux dans la Rome antique, puisqu'on a quand même des conditions d'hygiène qui ne sont pas les nôtres. Il n'y a pas un extincteur dans toutes les maisons. Voilà, donc il y a des incendies qui sont toujours très fréquents, qui vont évidemment, enfin qui présagent le futur grand incendie de 64 après Jésus-Christ, sous le règne de Néron. Et voilà, donc ça c'est son quotidien. Et puis malgré lui, il va se voir embringué aussi dans la grande histoire, qui est celle de la fin du règne de l'empereur Tibère. Donc c'est le 31... Alors on est en... Voilà, l'histoire se passe sur une semaine ou 8-10 jours de l'année 31 après Jésus-Christ. On est donc à la fin du règne de Tibère, où Tibère a déserté la capitale et s'est installé sur l'île de Capri, puisqu'il est devenu un petit peu paranoïaque. Et voilà, donc les Romains ne savent plus trop qui est leur empereur. Et à la tête de Rome, il y a les cordes prétoriennes, dirigées par un préfet du prétoir qui a laissé une certaine réputation, et qui s'appelait Séjean. Et donc c'est toute cette histoire-là qui... Alors vous avez choisi cette période précise pour quelles raisons ? Pourquoi Tibère ? Par exemple sous Tibère ? Alors, pourquoi Tibère ? Déjà parce que c'est des périodes qui m'intéressent. Charnière un peu ? Alors c'est une période un petit peu charnière, si on veut, c'est-à-dire que c'est un empereur. Alors vous savez qu'il y a cette succession des douze empereurs que Suétone a raconté dans ses biographies. Il y a Auguste qui lui, évidemment, c'est le maître empereur. Et puis ensuite après, ça commence un petit peu à dégénérer si on suit les aventures, enfin les dires de Suétone et d'autres. Et Tibère souffre d'une très très mauvaise réputation. Bon, déjà sans doute à l'époque, le fait de s'enfermer dans une île plutôt que d'être à Rome au milieu de ses sujets, ça n'a pas dû l'aider. Et cet empereur, voilà, il a laissé une image plutôt noire. Et quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on voit que tout ça, évidemment, bien, c'est une construction de l'esprit et que tous ces empereurs, à la face très très sombre, ne sont pas aussi catastrophiques qu'on a bien voulu le dire. Donc c'était une manière un petit peu d'approcher cette période. Alors pas de réhabiliter l'empereur, parce que pour l'instant, on ne le croise pas. Mais voilà, c'est une période qui est bien documentée, qui est riche en rebondissements, parce que quand on écrit un roman, on a toujours l'impression qu'il faut inventer des choses, alors que quand on lit la vraie histoire romaine, tout est là. Il n'y a pas vraiment grand-chose à inventer. Alors pourquoi avoir nommé cette affranchie Sparteolus ? Ça y est, j'ai réussi à le prononcer. Sparteolus, pourquoi ? C'est un piège, ce nom, parce que c'est vrai que quand on vient pour essayer de le trouver en librairie, on n'arrive pas à prononcer le nom, c'est déjà pas bon. Il était inconnu. Alors, Sparteolus, c'est en fait un sobriquet, qui est un sobriquet qui est donné aux pompiers, aux vigiles de Rome. Alors, l'étymologie fait que ça tourne autour du Sparte, le Sparte étant une plante, enfin une herbe, qui est utilisée de multiples façons pour faire des vêtements, des sandales de cordes ou des choses comme ça, et peut-être des cordes, justement, qui sont des cordes pour les grappins ou pour monter, ou des échelles de cordes, etc. Donc, on ne connaît pas exactement l'étymologie du nom, Sparteolus, mais ça veut dire, en fait, c'est l'homme qui porte du Sparte, en gros, pour traduire très basiquement. D'accord. Donc, c'est pour rendre hommage aussi aux affranchis, parce qu'on connaît très peu de choses sur leur vie, c'est ça ? Alors, c'est vrai que les affranchis, on ne les connaît pas bien. Alors, on a leurs stèles funéraires, parfois, on connaît les affranchis du palais, les palaces, les narcisses, qui font effectivement des carrières fabuleuses dans les arcanes du palais de l'empereur, surtout sous Claude. Donc, ce sont effectivement des gens qui passent souvent inaperçus. Et pourtant, ils ont fait aussi l'art romantique. On parle des esclaves aussi, des fois, mais bon, voilà. Les affranchis, c'est effectivement, c'est une manière de s'introduire entre les deux, entre les couches supérieures et les couches inférieures. Voilà, on est dans une zone un peu méconnue. Et ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est les zones un peu méconnues. Alors, sans révéler, sans entrevoir, disons, le dénouement de ce roman, disons, s'est affranchie et réussie sa promotion sociale dans la société. Qu'en peut-on en dire ? Alors, justement, ça, c'est la question. C'est le moteur de sa vie. C'est quelqu'un qui se croyait, effectivement, un petit peu à l'abri de tout. Alors, c'est un ambitieux, un peu malgré lui, parce que, de toute façon, quand on... Alors, la société romaine, elle a le mérite, justement, de ne pas être cloisonnée. C'est-à-dire, effectivement, il y a des classes sociales qui sont quand même très distinctes, mais on peut passer de l'une à l'autre. C'est possible, à force de travail, évidemment, peut-être d'intrigue et puis de fortune. Mais, voilà, c'est pas... On ne relègue pas indéfiniment un homme dans sa condition. On peut s'élever. Et donc, lui, il fait le pari de pouvoir s'élever dans la société. Une circulation des élites, on dirait, aujourd'hui. Oui, mais, justement, c'est cet homme qui fait un... Qui régresse, pour commencer, puisqu'en fait, il se retrouve un petit peu à devoir... Décider de sa vie. Il va se retrouver, donc, confronter à des questions existentielles. Qu'est-ce que je dois faire pour m'élever ? Donc, il commence par le bas de l'échelle. Ses choix sont quand même relativement limités. Et donc, ça, c'est un premier volume, puisque c'est une série qui s'appelle, donc, La Franchie. C'est une série, donc ? C'est une série qui s'appelle La Franchie. Donc, le premier volume s'appelle Sparteolus. Et il est, donc, destiné à évoluer dans le temps, sous différents empereurs, et puis, également, donc, dans sa vie. Et on le verra monter ou descendre. Je ne sais pas. Je vous dirai peut-être une autre fois. Mais, effectivement. Donc, on va le voir dans d'autres épisodes. Là, deux autres sont déjà écrits. Le prochain doit paraître dans quelques mois. Et, alors, c'est une invitation au voyage, une invitation au voyage dans les provinces, puisqu'on va le voir aussi voyager physiquement. Il va prendre le bateau, il va traverser la Méditerranée, il va voyager et connaître d'autres gens, d'autres coutumes, d'autres populations, peut-être d'autres langues. Et puis, un voyage aussi dans l'intime des habitants de l'Empire. Parce que ces volumes-là, enfin, ces romans-là, pour moi, ce sont des prétextes pour faire découvrir ce que moi, j'aime. C'est-à-dire la vie quotidienne, les aspirations, les façons de penser, la façon de se vêtir, la façon de s'amuser, de se divertir, etc. Très bien. Nous allons suivre le cursus honorum de Sparteolus. Voilà. Merci, François Gilbert, pour ce livre. Merci à vous. Aux éditions Totem et aux éditions Jean-Marie Desbois, une coédition. Très bien. Merci à vous.